On a vu la victoire d'Hillary Clinton en Pennsylvanie qui a permis de relégitimer à nouveau la candidature d'Hillary Clinton. Ça fait quand même quelques mois qu'on entend les mêmes choses. Depuis le Super Tuesday qu'on entend Obama va être dans une dynamique bien lancée alors qu'Hillary Clinton un peu derrière est toujours en train d'essayer de rattraper son retard. Et donc là on est encore dans la même dynamique finalement avec Obama qui reste leader et Hillary Clinton qui arrive toujours à rester en course et à avoir un potentiel de nuisance finalement envers le candidat Obama. Donc on reste dans une configuration où la candidature démocrate n'est acquise pour aucun des deux et avec un focus vraiment sur un débat intradémocrate qui permet à John McCain lui de son côté de mener sa campagne déjà générale alors que les démocrates continuent à faire une sorte de guerre fratricide entre les deux. Ça permet un peu à John McCain de lui de commencer à développer des thèmes de campagne et de s'armer contre son futur candidat. En même temps on voit aussi que la campagne se focalise et reste focalisée sur les démocrates. John McCain ne fait pas la une des journaux. Et donc il faut voir si finalement c'est vraiment à son avantage le fait que la campagne se focalise sur les démocrates. Avec la primaire en Pennsylvanie on voit que le poids des ce qu'on appelle les swing states c'est-à-dire c'est des états violets, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni rouges républicains ni bleus démocrates qui dans les dernières élections ont vraiment monté une marge très courte entre les républicains et les démocrates. Donc c'est des états clés, c'est les états pivots de l'élection et c'est là qu'il faut vraiment faire la différence. Et c'est sur ces états-là que les démocrates se focalisent. C'est-à-dire qu'Hillary Clinton est en train d'essayer de montrer quel a l'avantage dans les grands états, ces grands états pivots pour l'élection générale ce qui est un argument de poids et Obama qui continue à dire aussi que c'est lui qui remporte le plus le vote populaire puisque c'est lui quand même qui a le plus grand nombre de délégués. Ce qui veut dire que la course là qu'il se joue actuellement c'est pour les super délégués. Il faut que chacun des candidats prouve que c'est lui qui a les meilleures chances de remporter la campagne en novembre, de remporter l'élection présidentielle et donc d'amadouer les super délégués en leur disant qu'ils ont les capacités de ramener le plus de votes. Avec les visibilités qu'on a vues à Chicago, la question du port d'armes est revenue. On essaye de voir un peu comment se positionnent les candidats sur cette question-là et c'est vrai qu'on voit quand même que la campagne électorale amoindrit les positions des différents candidats. Obama qui a eu quelques positions assez tranchées sur le port d'armes. On nuance un peu ses propos concernant le port d'armes les fameux swing states qui sont très importants pour l'élection. Et c'est une question de toute façon qui, sans être au cœur de la campagne, est importante aux yeux des Américains. C'est une certaine liberté qui est considérée comme acquise et sur laquelle il est assez difficile de revenir. Cet enjeu est quand même moins important qu'il y a quelques années. Dans les années 60, on voyait que c'était une thématique très importante qui permettait d'ailleurs de bien distinguer ce qu'était un conservateur d'un libéral qui était plutôt favorable à une législation plus dure contre les ports d'armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?